Le nombre de décès sur les routes au Québec chez les 15-24 ans s'est dégradé pour l'année 2023. C'est du moins ce que révèlent les toutes dernières données de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui ont été d'ailleurs publiées, rendues publiques aujourd'hui. Pour en parler, André Durocher est avec nous, directeur des relations avec la communauté et la sécurité routière CA Québec. Bon après-midi à vous, André. Bonjour, Mme Marteau. Bon, alors 59 décès, on a connu une légère hausse, une hausse à peu près de 20 % si on compare à l'année 2022. Comment est-ce qu'on peut expliquer le bilan s'améliore sur nos routes, mais il y a plus de jeunes qui décèdent? En fait, oui, d'une part le bilan s'améliore, mais il ne faut pas oublier que c'est malgré tout le deuxième pire bilan depuis 2014. On dénote 380 décès, alors qu'en 2018, 2019, 2020, c'était autour de 330, 335, dépendamment des années. Pour ce qui est des jeunes, malheureusement, je dirais peut-être un peu de tout. La réalité, c'est que les jeunes sont beaucoup sur des médias sociaux, peut-être la distraction, le manque d'expérience. Mais cela étant dit, il ne faut pas nécessairement non plus faire porter tout le fardeau aux jeunes, mais peut-être voir là une opportunité, justement, de sensibilisation. Puis lorsqu'on est jeunes, on sait, on est tous un peu plus agressifs, on conduit un peu plus vite, on commence à faire nos premières armes. Donc ça, ça prouve qu'on doit continuer à faire de la sensibilisation de toutes les façons possibles qui peuvent se rejoindre, en fin de compte, les jeunes. Parce que la sécurité routière, malheureusement, c'est un message qu'on doit répéter continuellement. Je suis dans le domaine depuis nombre d'années et il ne faut jamais baisser les bras, même lorsqu'on a des bilans très positifs, il faut continuer à marteler le message des campagnes de sensibilisation. André, qu'est-ce qui fonctionne, dans le fond, chez les jeunes? Est-ce que c'est vraiment de la sensibilisation ou c'est plutôt de la répression et davantage de présence policière? Je dirais que ça dépend des jeunes. Il n'y a pas une formule unique pour tous. Il y a des jeunes qui vont comprendre via la sensibilisation. Mais moi, je crois à la sensibilisation et non à l'infantilisation, malgré le fait qu'ils soient jeunes. Donc, une façon qu'ils peuvent aller les chercher sans tenter d'être moralisateurs nécessairement. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon de rejoindre les jeunes. Par contre, il y en a toujours pour qui, comme dans le reste de la société, peu importe la tranche d'âge dans laquelle on se trouve, ça prend de la répression. Et c'est une espèce de cocktail qu'on doit balancer constamment selon les individus et selon les circonstances. Est-ce qu'on le sait, pour quelles raisons les jeunes se retrouvent dans des accidents mortels de la route? Est-ce que c'est surtout la vitesse? Est-ce qu'il y a plus d'alcool qu'avant, plus de drogue aussi? Alcool, drogue, vitesse, distraction. Ah! Donc, cellulaire au volant, peut-être? Oui, les distractions au volant et souvent, bon, on a tous été jeunes dans notre vie. Des fois, les jeunes, je dis les jeunes, je ne veux pas dire tous les jeunes, mais il y en a, on voit, bon, ils sont 4-5 dans le véhicule, la musique est dans le tapis, donc on n'entend pas ce qui se passe autour de son environnement. On fait des blagues, on s'amuse. Je veux dire, lorsqu'on est jeune, on a toute la vie devant nous, tout est beau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Lorsqu'on conduit, peu importe son âge, les circonstances, on doit avoir 100 % de notre attention sur la route et non à toutes les distractions qui peuvent venir peut-être nous mettre plus à risque. Oui. Sinon, le bilan néanmoins s'améliore. Si on exclut les jeunes, la ministre se félicitait de la sensibilisation qui avait été faite chez les autres tranches d'âge, un petit peu plus vieux. Est-ce que ça, ça fait une différence? Ça fait une différence. Évidemment, une année, il va falloir attendre, voir s'il y a une tendance lourde. Mais ce que je constate, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une volonté. de la part de la SAQ, de mettre justement l'emphase, de revenir avec des campagnes de sensibilisation. Parce qu'on a vu, on a eu à partir de 2014 et les années qui ont suivi, le bilan s'est considérablement amélioré. J'étais sur des tables de concertation à cette époque-là, alors que j'étais policier. Et on savait qu'à un moment donné, on viendrait qu'on frapperait un plateau. Il faudrait justement redoubler son voeu de créativité pour continuer à marteler le message et s'assurer qu'on améliore le bilan. Et là, peut-être, avec le bilan qu'on a eu l'année dernière, qui n'était pas très, très reluisant, bien là, il y a peut-être une prise de conscience collective qui va faire en sorte qu'on va continuer à avoir un bilan s'amélioré année après année. Les radars photos... Et ça, malgré le fait que le parc automobile augmente, il y a de plus en plus de cyclistes, de plus en plus de piétons. C'est une excellente nouvelle. Il y a une multiplication des moyens de transport. Donc, à ce moment-là, on se doit d'agir en conséquence. J'allais dire, André, les radars photos, est-ce que c'est dissuasif? Ça peut être dissuasif et ça peut avoir un impact. Mais encore là, c'est une partie. La sécurité routière, c'est une espèce de cocktail de différentes mesures. Le photo-radar est une partie de la solution et non la solution. André Durocher, qui est avec nous, directeur des relations avec la communauté et la sécurité routière CA Québec. Merci beaucoup, André. Au plaisir. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501